Pour développer l'accès au crédit et sécuriser les investissements, la loi 21-18 relative aux sûretés mobilières publiées au bulletin officiel en avril dernier a adopté de nouveaux mécanismes de réalisation du nantissement. Depuis, les ateliers se sont multipliés pour sensibiliser aux apports de cette loi, notamment la nouveauté majeure introduite par la constitution d'un registre national des sûretés mobilières. Autre nouveauté est la création du statut d'agents de sûreté. Autant d'éléments qui ont ponctué l'atelier organisé ce 20 novembre par le ministère de la Justice, le ministère de Finance, le CNEA et la SFI. L'occasion de prendre le pouls des institutions financières largement concernées par cette loi. Bonjour d'abord, vous avez dit qu'il y a la multitude des intervenants, c'est une appréciation positive parce que ça prouve que c'est un texte qui a été concerté entre tous les intervenants publics, privés. Vous connaissez donc les différents intervenants. C'est une concertation qui a permis justement de sortir un texte cohérent, novateur et qui appelait à être efficace dans son application. Donc le nombre d'intervenants est bénéfique. Deux, d'abord l'existence de ces sûretés mobilières permet l'accès, bien entendu, ça va de soi, donc au crédit bancaire, bien sûr, pour les dossiers bancables, bien entendu. Et la banque examine les différentes demandes selon les critères de risque. Mais ça apporte beaucoup cette norme ou cette loi sur les sûretés réelles avec le registre quand même électronique qui permet d'informer sur l'existence de ces sûretés sur un client. Et en plus, c'est un registre qui fonctionne 24 heures sur 24 et donc on dépasse les lourdeurs qui pourraient et qui pouvaient exister au niveau des registres classiques. Et donc ça ne peut qu'être un apport positif pour faciliter l'accès des porteurs de projets et des TPME au crédit bancaire. Effectivement, c'est l'objet de la réunion. Aujourd'hui, c'est un premier atelier et donc une loi, nul n'est censé ignorer la loi, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est un adage connu, mais il faut former et informer. Former et informer, c'est l'objet de l'atelier d'aujourd'hui. Ce sera l'objet d'autres rencontres pour permettre aux formateurs au niveau des banques, des sociétés de financement, des notaires et d'autres intervenants dans l'opération de constitution de ces sûretés de connaître, bien entendu, les éléments, les caractéristiques, les critères et les apports de ce texte avec le registre. Et donc, une bonne connaissance permet une bonne application. C'est ça l'objectif. Il ne suffit pas de prévoir des textes, il faut qu'ils soient appliqués, exécutés, suivis, contrôlés.